Salut le monde est douce, c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo sur le build, un build sur Waven, ça change un peu Puisque aujourd'hui je vais parler de mon Lamar Guedon Spectral que vous avez pu voir dans la vidéo de cette semaine Où je parle justement de Waven en 2024, c'est une vidéo d'ailleurs qui m'a pris assez de temps à faire, à écrire, à monter etc Donc si vous ne l'avez pas encore déjà vu, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse Et du coup vous avez peut-être pu constater dans cette vidéo que je jouais constamment une classe que je ne vous ai jamais présenté sur la chaîne C'est le Lamar Guedon Spectral Et le Lamar Guedon Spectral en fait depuis les nouveautés qu'il y a eu sur Waven ces derniers mois Et bien c'est une classe que je trouve extrêmement fun à jouer, très très forte aussi Et il y a plein de manières de le jouer, mais aujourd'hui je vais vous présenter la manière de le jouer en version O Donc avec des sorts O et avec les nouveaux sorts et compagnons ainsi qu'objets que l'on peut trouver dans les coffres d'Alweira D'ailleurs si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, liker et commenter, ça me ferait super plaisir Et puis ça m'aide beaucoup pour le référencement, vous n'avez vraiment pas idée Bref, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet Et du coup le Lamar Guedon, c'est une arme de la classe Yop Et qui a comme particularité par rapport à d'autres classes, d'autres armes de la classe Yop De se jouer plutôt autour des compagnons Et des attaques élémentaires et des attaques des sorts Comparé par exemple à tout ce qui est Beauvaloir, etc Alors le but est très simple Vous avez en fait un... ça se joue avec les compagnons Et en fait au début de combat vous avez un sort qui s'appelle Amospectral Qui coûte 2 PA et qui va invoquer une Amospectral sur le terrain Et si cette Amospectral là en fait meurt, le sort revient dans votre main Alors c'est pas pour justement ces capacités à faire des dégâts qui va nous intéresser cette Amospectral Parce qu'en vérité, l'attaque de l'Amospectral va se calquer sur votre attaque de base Et comme on va jouer avec des sorts élémentaires, l'attaque de l'Amospectral va pas être très très élevée En fait le truc qui va être intéressant avec l'Amospectral c'est qu'il va nous permettre de réinvoquer nos compagnons Qu'on va sacrifier en boucle Et l'effet de les sacrifier ça va nous apporter plus de puissance Et aussi des dégâts avec de l'appui Avec les combinaisons des anneaux que je vais vous présenter Alors comment ça marche ? En gros vous avez déjà votre premier passif que vous allez acheter Ça va être Tour Spectral En gros lorsque vous avez une Amospectrale qui meurt Ça confère un réinvocable aléatèrement sur un de vos compagnons morts En gros si par exemple une Amospectrale meurt Que vous avez posé meurt Vous allez pouvoir réinvoquer un compagnon qui était mort jusque là Donc en fait le but un peu de ce Larmageddon Ça va être de sacrifier volontairement ses compagnons Pour profiter d'effets supplémentaires qu'on va avoir après avec les anneaux Et qui va faire des dégâts monstrueux sur la durée C'est d'ailleurs pour ça qu'on va jouer avec énormément de points de vie Pour tanker un petit peu Et aussi parce qu'on a pas besoin d'avoir d'attaque brute sur cette arme Et on le combine du coup au niveau 30 avec la spectralisation Ce qui fait que lorsqu'un de vos compagnons meurt En question Ça invoque une Amospectrale de compagnons sur la case attitrée Et par contre votre héros inflige 5% de points de vie max En gros l'âme spectrale des compagnons c'est exactement la même chose que les âmes spectrales La seule particularité c'est que lorsqu'ils meurent Bah ils reviennent pas Le sort de l'âme spectrale revient pas dans votre main Mais par contre ça combine toujours avec Retour Spectral Où bah justement si l'âme spectrale des compagnons meurt Et bah ça va confère quand même réinvocable à vos alliés En gros ça veut dire que lorsqu'un allié meurt Enfin lorsqu'un compagnon meurt Ça se transforme en un spectrale Et si cet ame spectrale meurt Bah ça Le compagnon en question peut être réinvoqué Donc en fait vous allez faire en sorte de faire mourir en boucle vos compagnons Pour le réinvoquer en boucle Et justement spectralisation ça vous permet De pas trop penser à mettre une ame spectrale sur le terrain Pour essayer de réinvoquer vos compagnons Donc ça c'est vraiment un gain de trucs incroyable Et un gain de temps incroyable et un gain d'action dans le tour Qui est aussi très très cool Et aussi ce qui est bien avec Spectralisation C'est que à la place ça vous inflige 5% de points de vie Mais avec le build qu'on va vous présenter Cette perte de points de vie A chaque fois qu'un compagnon meurt C'est pas une si grosse perte que ça Puisque vous allez voir qu'on va jouer avec un sort Qui va nous régénérer en milieu de combat Tellement de points de vie Que finalement on s'en fout un peu De perdre un 5% de points de vie Et ensuite sur l'arbre de compétence Qu'est-ce qu'on va prendre aussi comme ça On va prendre désigné volontaire Qui pour 1 PA Et va vous donner une jauge des terres D'ailleurs la génération de jauge Sur ce personnage va être aussi très très utile Donc on va avoir un maximum de sort Qui va générer des jauge Vous allez voir pourquoi Ça va sacrifier un allié Donc du coup ça le transforme en ame spectrale Et ou alors si vous l'utilisez sur un ame spectrale Ça va tuer l'ame spectrale Et vous allez récupérer son attaque en armion Donc ça vous permet de profiter des effets De mort de vos compagnons Au mieux possible Avec le combo d'anneau et de brassard Que vous allez voir Et en plus de ça Ça vous apporte un peu de tankiness Et on a aussi champ du signe Pareil Qui va booster de 100% l'attaque d'un allié Mais il meurt à la fin du tour Et ça combat très très bien Avec désigné volontaire Parce que ça vous donne Beaucoup plus de shield Avec le champ du signe Vous profitez d'une très très bonne attaque Sur le compagnon en question Et puis en plus ça vous coûte rien Bon ça ne génère aucune jauge Mais c'est pas bien grave Et ensuite Le reste des points de compétence Vous le mettez tout en point de vie Parce qu'on a besoin de tanker Et on n'a pas besoin de nos attaques Brutes Parce qu'on va jouer beaucoup Avec les attaques élémentaires des sorts Et donc du coup Au niveau des anneaux Et des brassards On va du coup jouer avec le combo On va jouer beaucoup avec les sorts eaux Donc on va jouer avec le fameux Annoté et Annoasis En gros Annoté ça va générer de la pluie Lorsque vous générez des jauges Donc le but du jeu Ça va être de générer un maximum de jauges D'une part Pour invoquer nos compagnons Ce qui va être utile Mais d'autre part Pour appliquer de la pluie Sur des ennemis Et ça peut très très vite monter Et ça vous En plus cet anneau Va booster les dégâts hauts Donc comme on joue A quasiment que des dégâts Comme on joue Qu'avec des sorts hauts Bah ça va très très vite monter Les sorts hauts Comme les sorts d'eau Albrira On le complète du coup Avec l'anneau Asis Ce qui pareil Lorsque vous générez une jauges haute Va vous donner des dommages supplémentaires Ça va booster un peu la grêle aussi Dans les runes Ce qui va être très utile Et bah pareil Le but c'est de scaler un maximum de jauges Pour booster les dégâts des sorts hauts Qu'on a Bah dans notre deck Et d'ailleurs j'ai pas le dit Mais ce qui est très très bien aussi Avec l'anneau Asis C'est qu'il combotte très très bien Avec le Larmageddon C'est que lorsque un compagnon meurt Ça vous génère une jauge haute supplémentaire Donc en gros Bah un compagnon meurt Vous Crée de la pluie directement Et puis vous générez une jauge Qui va booster avec l'anneau Asis Donc le but ça va vraiment être De sacrifier Les compagnons Qu'on va utiliser Parce que de toute manière On s'en fout Parce que les compagnons Vont être invocables On va compléter du coup Avec un anobélisque Qui va être aussi très très Qui est très très cohérent Avec notre manière de jouer Puisque lorsque Un de nos compagnons meurt Ça va en fait Créer de la pluie Autour de lui Donc vous avez déjà Un tic de pluie Quand il meurt Avec La notée Donc plus un tic de pluie Autour de lui Quand il meurt Et on complète Avec aussi Un anneau Roméo Où là Lorsque le compagnon meurt Ça rajoute une jauge Éther Donc pareil Ça va se caler sur La notée La noasis Parce que même si C'est pas d'une jauge Ok générée Bah ça va quand même Activer les effets De la notée Et de la noasis Donc Lorsqu'un compagnon meurt Ça va créer Une jauge éther Avec l'anneau Roméo Ça va créer de la pluie Autour de lui Et ça va créer Une deuxième jauge O Avec la notée Et la rune en question Donc vous allez activer Deux fois de la pluie À la tormence Sur le terrain Lorsqu'un compagnon meurt Plus Une fois de la pluie Autour Des Autour des ennemis Du compagnon Qui est mort Autour Donc vraiment Le but Ça va vraiment De faire énormément de pluie Et de sacrifier Ses compagnons Donc vraiment On est à ce point là Donc vraiment Nos compagnons On va les utiliser Pour les effets Qui sont très très cool Mais surtout aussi Comme kamikaze Donc on va très souvent Être en retrait Du combat Même si on va pouvoir Être un peu en mêlée Mais le but aussi Des compagnons Qu'on va mettre Un maximum sur le terrain Ça va être aussi Qu'ils prennent les dégâts À notre place Et s'ils meurent Bah c'est justement le but Parce que ça va faire Un maximum de dégâts Avec les qu'on va générer Et en brassard J'ai mis le brassard De l'âme pluvieuse Parce que lorsqu'on attaque Bah ça rajoute Une jauge haut Donc à chaque fois Qu'on attaque Bah ça booste Les sorts haut Qu'on a déjà Avec l'anneau Aziz Ça fait Ça crée une pluie Avec l'anneau T Et en plus de ça Le brassard en question Il rajoute Il rajoute Des points de vie Donc on a beaucoup On a besoin de points de vie Avec ce compagnon Enfin cette classe Et surtout Bah en termes de runes Ça permet d'avoir Un peu de coups critiques Et en plus de ça C'est lorsque vous faites Des coups critiques Avec ce compagnon Bah vous a généré Une jauge supplémentaire Donc une deuxième Plus cimentaire Et la coup critique Ça va être aussi Très intéressant Pour les sorts haut Parce qu'il y a Beaucoup de sorts haut Avec des critiques Très très intéressants On va parler un peu Maintenant des compagnons Alors les compagnons Je les choisis Parce qu'ils ne coûtent Pas trop trop cher Et surtout parce qu'il y a Un combo intéressant À faire avec Deux d'entre eux Déjà bah je joue Avec le Yaki Parce que c'est un compagnon Qui coûte que deux De jauge Et en fait Ce qui est très intéressant C'est que comme Il coûte que deux de jauge Il est très peu résistant Ça va être La classe par défaut Que vous allez sacrifier Le plus rapidement possible Et ce qui est cool Avec le Yaki De toute manière Et avec la combinaison De l'annoté Et de la rune Mort d'un compagnon Plus l'annot Romero Bah en fait Même s'il meurt Vous n'avez pas Gaspié deux jauge C'est à dire que En fait si vous l'invoquez Il consomme deux jauge Donc ça veut dire Que vous avez déjà Généré deux jauge Pour l'invoquer Mais quand il meurt Il va régénérer deux jauge Donc en vrai C'est pas trop Il coûte quasiment Que dalle en fait En soi Et il va générer De la jauge en balle Pour quasiment Que dalle en jauge générée Ça c'est très très fort On joue du coup Aussi avec Cadence Donc Cadence Qui va être Combottée Avec Sally Parce que Sally Lorsqu'elle attaque Elle va en fait Générer une jauge haut Donc forcément Elle va générer De la pluie Et Cadence En fait Lorsqu'il est invoqué Qu'il y a Ascension 5 Donc Ascension C'est lorsque vous avez généré Minimum 5 jauge Sur votre partie Ça se fait très très rapidement Et bah vous récupérez L'activation des compagnons Dans votre main Qui va permettre De faire rejouer Un compagnon Dans le tour Et si vous avez Cadence Sur le terrain Bah le but C'est de faire Faire rejouer Cadence C'est de la faire générer Un maximum de jauge Et Cadence Lui aussi C'est un perso Qui est très tech cool De la sacrifier Parce que Bah en fait Plus vite S'il est mort Plus vite Vous le pouvez réinvoquer Et plus vite Vous pouvez récupérer L'activation des compagnons Pour la salie Ça c'est très très cool Et surtout Cadence Ce qui est très très cool C'est qu'en jauge Enfin qu'en rune Vous pouvez en faire En sorte que Lorsqu'il apparaît Vous gagnez Une jauge éther En plus Lorsqu'il est invoqué Si vous avez Un autre compagnon De héros D'albuera Dans votre D'équipé Sur vos slots De compagnons Donc c'est pour ça Que je joue Mouche Mouche Bon bah c'est pas Parce que je le joue Parce qu'il est bien Mais même si en vrai Ce qui est très très cool Avec Mouche C'est qu'il peut vous permettre De gagner De piocher un sort Assez rapidement Et il a un ciblable Et lui aussi pareil Quand il est invoqué Vu qu'il y a déjà Cadence Dans notre jeu Bah lorsqu'il est invoqué Il génère Une jauge éther Et donc du coup Il déclenche une pluie Directement Lorsqu'il est invoqué Un peu comme Cadence Donc voilà Mais ça c'est un truc Mais il meurt pas Si rapidement que ça Mais je le garde quand même Parce qu'il peut Nous permettre de piocher Un peu de sort Ça peut être cool Donc voilà en fait Vous voyez On joue Yaki Pour être vite sacrifié Cadence qui va être Très vite sacrifié Qui va permettre De dictiser X fois L'activation du compagnon Pour générer Un max de jauge Avec Sally Et puis si Sally Elle meurt Bah pareil Elle peut être très facilement Réinvoquée Parce qu'elle coûte Quasiment que dalle Et au niveau des sorts Bah justement On va jouer avec Les sorts d'Albuera Avec déjà La grêle d'Albuera Qui va comme je vous le disais Permettre Bah de récupérer Un maximum de points de vie En milieu de partie Avec la grêle Qui se déclenche En ascension 10 Et en plus de ça La magie d'Albuera Donc elle fait très très fort Très très mal On a le flot d'Albuera Qui nous ajoute Un point d'action en réserve Ce qui peut être Sembler pas très intéressant Mais ce qui est bien Avec justement Ce point d'action en réserve C'est qu'il combatte bien Avec l'onde de choc Qui coûte 8 de base Mais qui en mêlée Va justement coûter Un point d'action en moins Et si vous n'avez Que un seul Un seul ennemi En mêlée Bah avoir un point d'action En réserve Vous le consommez Le sort coûte 7 Vous pouvez balancer Vous générez directement 3 juges Hauts Donc du coup Vous générez 3 fois De l'appui à l'attement Sur le terrain Vous boostez 3 fois Vos sorts Avec l'anneau oasis Donc la flot d'Albuera Est très très cool Et il peut comboter En même temps Avec Durant votre tour Avec la traversée glacée Qui permet Qui fait pas énormément De dégâts c'est vrai Mais qui permet D'avoir un petit peu De mobilité Et ça c'est plutôt cool Et on a le fameux Reflux d'Albuera Qui est Le must have Si vous jouez Des compagnons Enfin Une classe Albuera Parce que Elle va faire Déjà des dégâts Colossaux Et surtout Ça va être des dégâts De zone Très puissante En ascension 10 Et en plus de ça Elle profite aussi Évidemment Du passif magique D'Albuera Qui va booster Ses dommages Et ce qui est très très cool Aussi c'est que Vous pouvez très bien L'utiliser sur un ennemi Que sur une âme spectrale Que vous le sacrifiez Pour invoquer un compagnon Pour faire un peu de zoning Donc vraiment Même les âmes spectrales Elles peuvent servir aussi De points d'ancrage Pour utiliser le reflux D'Albuera C'est vraiment Un sort exceptionnel Ensuite Je ne vous ai pas parlé De nouvelles vagues Aussi très très cool Qui coûte 6 PA Ce n'est pas le sort Qui coûte Le plus Qui fait le plus de dégâts Mais il a l'avantage Lorsque vous avez activé La rune en question De générer une jauge Haut supplémentaire Lorsque vous faites Un coup critique Donc des fois On peut très très vite Atteindre les 45% De chances Là pour l'instant De coup critique Avec la nouvelle vague Et ça nous permet Quasiment une fois sur deux De générer Trois jauges Au lieu de une Au lieu de deux Et c'est vraiment Très très fort Ensuite On a les fameux Champs du cygne Et le désigné volontaire Qu'on a débloqué Avec l'arbre de compétence Et on joue En fait en dernier Alors après C'est à vous de voir Vous pouvez jouer Avec l'onde spectrale Qui va sacrifier Un spectrale allié Pour faire Un maximum Des dégâts C'est juste Qu'en termes de jauge Ça ne fait pas énormément Mais par contre Ça vous récupère Un point d'action Dans votre réserve Ce qui peut être Très utile Du coup Comme je disais Avec l'onde de choc Mais si vous voulez Un truc un petit peu Plus agressif Si vous avez La possibilité Vous pouvez aussi Jouer avec l'âme de glace Qui va générer Une épée de glace Dans votre Sur votre personnage Lorsque vous avez Un personnage Un adversaire En mêlée Donc la prochaine attaque Va être un petit peu Plus puissante Parce qu'en plus De générer la pluie Vous allez générer Une épée de glace Qui fait des dégâts Élémentaires Et pas des dégâts bruts Et en plus de ça Vous allez générer Non pas une Mais deux Deux PA en réserve Qui vont être aussi Très utiles Si vous voulez utiliser L'onde de choc Bah cette fois-ci Non pas en mêlée Mais à distance Donc entre L'âme de glace Et onde spectrale C'est à vous de voir Moi j'aime beaucoup Parce qu'onde spectrale Ça me permet De rester un peu À distance Mais lance de glace Combate aussi Très très bien Avec l'onde de choc Très très bien aussi Ce qui est bien Ce qui est bien Avec ce compagnon C'est que comme Il a énormément De points de vie Lorsqu'il est Très très haut niveau Que vous avez tout Maximisé Et tout C'est que c'est un compagnon Qui peut très très vite Faire un maximum De contenu Niveau 102 A 125 Enfin 120 pardon Et même là Actuellement Même si j'ai pas tout Complété J'arrive à faire Quelques trucs Déjà niveau 102 104 Et du coup Je vais vous quitter En vous présentant Un peu la manière De jouer Justement Avec un petit Un petit combat 102 Alors Mon personnage Il est pas tout Complété Niveau des anneaux Y'a pas tout Qui est prêt Même là Il est pas niveau 50 Et vous allez voir Que le personnage Fait quand même Un carnage Donc qu'est ce que Je fais là Actuellement J'ai pas grand chose Que je peux faire Ce que je peux faire Par contre C'est quand même M'avancer un peu Je peux mettre Une âme spectrale Qui va activer ça Comme ça Ça va me permettre Oh Ah ouais La totale La totale Bah je peux faire Un petit champ du signe Et un désigné volontaire Comme ça J'ai un peu De shield Pour tanker Je peux remettre Un âme spectrale Pour que les gens Puissent taper dessus Et puis J'ai généré Une jauge Donc vous avez vu Que j'ai consommé Une puits Donc peut-être là Que le prochain tour Ça va être Ouais Y'a pas énormément Ah si J'ai quand même Ouais la main Est pas ouf Oh la main Est un peu dégueulasse J'avoue Que la main Elle est un peu dégueulasse Ce que je vais faire Je vais attaquer Ici Je génère La jauge Je fais Un yaki Le yaki Il va taper Ici Et bah tant pis La grêle d'Albuera Elle va tomber Et c'est pas grave Je vais la récupérer Bien Durant le combat Donc là En fait J'ai mes yaki Bien en zone Pour qu'il le tape Hop Donc là Il va générer Une puits ici Une puits ici Et puis ici Donc trois puits Parce que Deux puits par jauge Deux puits avec les deux jouges Que j'ai généré Et puis une puits autour Alors Je mets ici Comme ça Là L'onde de choc Elle va me coûter Que dalle Elle va me coûter Quatre Donc je vais Hop Faire l'onde de choc Ici Ça va me permettre De générer Trois jauge Je peux mettre Un sali Ici Hop Le canon Je le mets ici Parce que c'est là Où il y a le plus de zone Je rejoue L'activation Sur sali Là je commence A avoir pas mal de jauge Donc je peux mettre Un petit mouche Qui va attaquer ici Par exemple Et vas-y Je peux mettre aussi Même une âme spectrale Ici Pour tanker un peu Et Un yaki Qui va taper ici Voilà Tout est sur le terrain Là J'ai tout balancé Là vous allez voir Que je vais commencer A générer pas mal de pluie Qui vont être boostées Aussi par la noisisse Donc là Parfait Ça va utiliser L'anobé X2 Surtout Autour En plus Ça va concentrer Toutes les pluies dessus Ça c'est un peu aléatoire Mais c'est bien quand même Là je peux réinvoquer Cadence Mais je peux aussi Faire un reflux Donc ce que je vais faire Je vais faire Ça d'abord Je vais attaquer Le cochon Donc là Normalement Je peux faire Cadence ici Hop Je fais mon reflux Hop Comme ça lui il est mort Là Tac Alors j'aurais pu invoquer Mon yaki Parce qu'avec mon yaki C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais j'en ai pas parlé Mais j'ai aussi Activé La rune Qui me permet D'avoir 10% Sur Sur Les Des gaos Donc j'aurais pu L'invoquer Avant de faire Le Le fameux reflux Mais ce n'est pas bien grave Je vais le conserver De toute façon Là ils vont quasiment focus Que les mobs Enfin que les invocations Alors évidemment aussi Sur mes compagnons J'ai aussi pas mal utilisé De rune Pour booster un peu Leurs attaques Mais à plus haut level Même si vous devez Sacrifier vos compagnons Ça peut être une très bonne Une très bonne idée De penser à Mettre un petit peu De point de vie Pour qu'il tank Un petit peu plus Donc là je vais sacrifier Une insectrale Pour réinvoquer Sali Donc je vais utiliser Hop Le sort pour Détruire le petit cochon Qui est là Ça commence à faire Beaucoup de dégâts Je réinvoque Sali Hop Je vais pas faire Le change du signe Tout de suite Je vais taper lui Avec Sali J'ai tapé lui Je vais mettre cadence Avec cadence Je vais mettre le sang du signe Dessus Comme ça Il va pouvoir être Réinvocable Avec Sali Hop Je rejoue Je refais un petit mouche Il reste combien ? 56 Yaki J'aurais pu mettre Yaki avant J'oublie des fois toujours De mettre Yaki Donc pensez à mettre Yaki Avant de lancer un gros sort Evidemment Ne se faites pas comme moi Donc là avec la mort de cadence Ça crée une insectrale Et en plus de ça Je vais générer plein de jauges Et la nobelisque Par contre Il serait peut-être temps Que je repioche Ma fameuse Il serait peut-être temps Que je repioche ma grêle Là C'est chaud un peu Là C'est chaud Ça commence à être chaud Hop Je vais me reculer un peu Oh là Max Tous les âmes spectrales Que j'ai Hop Je le fais reculer un peu Ah ça y est Ça y est Je suis un peu sauvé La grêle de l'albora Si vous le piochez Et que vous ne pouvez pas Lancer grand chose Le premier tour C'est vrai que C'est un peu contraignant Mais vous avez pu voir Que je me suis quand même Bien sorti quoi Et voilà Un petit combat Niveau 102 Oh j'ai trop En plus j'ai tropé En plus des anneaux romero Plus des coffres d'albora Pour compléter Un peu ce qu'il manque Plus des kamas Et plus station Ah vraiment Très très cool Et vous avez pu voir Que j'ai réussi à faire Le contenu 102 Sans avoir maximisé Tous les anneaux Vraiment Un build incroyable Bref Bah écoutez C'était Chiraduit J'espère que la vidéo Vous a plu Vous a intéressé Bah si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Partager Commenter Bref Vous connaissez Bref C'était Chiraduit Et à bientôt Allez Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada